L'application des 35 heures dans les entreprises modifie à l'évidence le comportement des français qui aménagent différemment leur temps de loisir. Parmi les premiers effets quantifiables, le calendrier des vacances ou des week-ends est différé ou allongé. Peggy Leroy et Dominique Marotel. Ah, le sable fin et le soleil pour oublier la grisaille du quotidien. Mais pour mettre les voiles, les français n'attendent plus les congés d'été ou d'hiver. Grâce aux 35 heures, les week-ends s'allongent et prennent des airs de petites vacances. Le client n'a que l'embarras du choix. Les agences de voyage proposent des catalogues entiers d'escapades de 2 ou 3 jours à moins de 3 heures de trajet. On a maintenant beaucoup Londres avec l'Eurostar bien entendu, avec le Thalys Amsterdam, Bruxelles, Bruges, ça marche aussi très bien. Et puis j'irais l'Europe du Sud avec l'Espagne. Les billets se vendent donc comme des petits pains et à longueur d'année. En 2000, pour la première fois, il s'est vendu plus de voyages en avril qu'en juillet ou en août. Mais pendant que les français se prélassent au soleil, les agences de voyage ne se frottent pas les mains pour autant. Elles attendent la fin de l'hiver pour savoir si les 35 heures seront bénéfiques ou néfastes. Les courts séjours pourraient tuer les longs voyages plus rentables. Si les courts séjours viennent s'ajouter à un bon trafic d'hiver long courrier, c'est une bonne affaire. Si les courts séjours consomment une partie du trafic long courrier que nous avons vécu jusqu'à maintenant, c'est une mauvaise affaire. La SNCF, en revanche, est loin de s'inquiéter. Au printemps, les TGV se sont remplis dès le jeudi soir. Une performance réservée auparavant au vendredi. Les départs en week-end se sont multipliés. Certaines lignes sont arrivées à saturation. Il a fallu réagir. De plus en plus de trains circulent vendredi, dimanche et jeudi. Et puis la deuxième chose, c'est une innovation pour l'été prochain. On a décidé de faire rouler certains TGV de nuit pour que des clients qui ne trouvent pas de place, il y ait quand même une solution de voyage le jeudi, le vendredi et le dimanche. Grâce au temps libre supplémentaire, les Français changent leur manière de voyager. Des nouveaux modes de consommation auxquels les entreprises doivent s'adapter.